Le 22 janvier 2007, à l'âge de 94 ans, disparaissait un grand homme, un immense humaniste, l'abbé Pierre. L'homme qui a donné sa vie aux plus démunis nous a laissé un héritage fort et une association, une communauté que l'on connaît tous, celle d'Emmaüs. Bonsoir Grégory. Bonsoir. L'abbé Pierre, sa vie, elle est étroitement liée à la Normandie. Il y a vécu. Quel lien il entretenait avec la Seine-Maritime notamment ? Alors une date pour commencer, vous l'avez rappelé, le 22 janvier 2007, l'abbé Pierre s'éteint à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Quatre jours plus tard, après ses obsèques en la cathédrale Notre-Dame de Paris, son corps est mis en terre par six compagnons d'Emmaüs dans le cimetière d'Esteville. Sur une plaque au-dessus de sa tombe est écrit « J'ai essayé d'aimer ». Depuis dix ans, il repose aux côtés des sépultures de 70 compagnons. Alors pourquoi Esteville en Seine-Maritime ? Eh bien c'est dans ce village situé à 30 kilomètres de Rouen que l'abbé s'est installé en 1964 à la faveur d'un don immobilier. Il y a vécu par intermittence jusqu'à sa mort. Ce fut même sa résidence principale dans les années 90 et même trois semaines avant sa disparition. Eh bien il y travaillait encore. Qu'est devenue aujourd'hui cette maison à Esteville ? Alors la maison est devenue le centre Abbé Pierre, un lieu de mémoire laïque inauguré en 2012 et qui accueillit en cinq ans près de 34 000 visiteurs. On peut y découvrir l'intimité de sa chambre mais aussi replongée dans les grands combats de l'abbé comme son appel de février 1954. Une déclaration de guerre contre la misère et le mal logement. On y découvre aussi l'actualité de son combat en France et dans le monde car l'héritage de l'abbé Pierre s'étend au-delà des frontières de la France. Le mouvement Emmaüs est en effet présent dans près de 40 pays, 37 précisément et compte 350 organisations réparties sur quatre continents. Quelles sont les principales commémorations prévues pour le célébrer ? Exactement. La première d'entre elles, ce sera dimanche, jour anniversaire avec une marche commémorative au départ du centre Abbé Pierre à Esteville. Direction ensuite le cimetière avec une démarche symbolique. Écoutez, Philippe Dupont, c'est le directeur du centre Abbé Pierre à Esteville. Sur la tombe de l'abbé Pierre, on dépose une clé. C'est la clé d'un logement construit l'année dernière pour des personnes démunies. Le but de la commémoration, ce n'est pas la nostalgie, ce n'est pas la tristesse. Non, c'est le fait de se réjouir de ce qu'on arrive à faire, de ce qu'on continue à faire, même depuis que l'abbé Pierre est décédé. Et puis, Orgel, d'autres initiatives suivront en cette année 2017, avec notamment des compagnons d'Emmaüs qui effectueront la traversée du détroit de Gibraltar, entre l'Espagne et le Maroc, pour alerter sur la situation des migrants. Ce sera en septembre 2017. Déjà, l'abbé Pierre s'était préoccupé du sort de ce qu'on appelait dans les années 70-80 les « boat people ». Trois décennies après, le combat continue donc. Et à noter enfin que France 3 Normandie vous proposera un feuilleton toute la semaine prochaine consacré à la vie et au grand combat de l'abbé Pierre. Merci beaucoup, Grégory. Merci. Merci.